Sous-titrage Société Radio-Canada Une place en demi-finale où se disputent la japonaise et la française Sous-titrage Société Radio-Canada La japonaise qui continue quand même de bosser Ça progresse, ça grappille petit à petit La bravo pour le moment elle a la jambe assez haut Donc elle tient la jambe de la japonaise assez haut Donc pour le moment il n'y a pas spécialement de danger Mais si la japonaise a réussi à un moment donné à sortir le genou Ce qui n'est pas loin d'être fait Il ne faut surtout pas que le genou il glisse Il faut qu'elle garde ce petit bout de pied Il faut tenir Et bien quelle séquence Et chapeau aux deux jeunes femmes Parce que Que ce soit la japonaise en attaque Ou la française en défense Il y a eu des watts Surtout la japonaise Elle avait fait le plus difficile En sortant ce genou En libérant son genou Quand on s'est en dessous Quand il reste juste un petit bout de pied C'est pas agréable On sent que On sent que C'est chaud quoi Mais Margot c'est solide C'est solide debout C'est solide au niwaza Allez les deux Deux sanctionnés Troisième place En octobre Sur le tapis d'un collier Clément Cémé Qui met Noizari Sur la championne du monde en titre Intéressant aussi Oui intéressant Et voilà Clameur Pour la française Mais pas Margot Pinot Ça va venir Peut-être On le souhaite Alors apparemment il y a eu j'imagine Yippon qui a pas été validé Ouais Ils ont annulé pour Clémence Clémence C'est ça Aïe Deuxième Chineau À l'encontre De Marco Pinot Mettre un petit peu d'ashi wasin en plus là Margot Ça serait pas mal La Coréenne elle est à sa distance Elle est à l'aise Elle est à l'aise Elle est à l'aise Elle est passé Coréenne maintenant J'ai dit Coréenne Ouais C'est pas arrivé Je Ouais Ce qui parlait des origines Ouais Oh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada